bonjour et bienvenue sur la chaîne de Steph Scrap je vous propose aujourd'hui un mini album avec cette superbe collection qui est tout en noir et blanc et argenté sur lequel j'ai craqué évidemment il s'agit de la collection endroit paisible donc pour cette collection ce mini album j'utilise le papier de couleur gris souris et du papier noir nu donc là je découpe tout simplement deux panneaux pour faire ma couverture donc je vous mets les dimensions en bas de page et je vais simplement coller les deux charnières ensemble pour avoir quelque chose d'assez solide au niveau de la charnière et puis je viendrai renforcer ma couverture avec deux panneaux noirs qui seront collés à l'intérieur de au recto en fait de ma couverture oh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du ciel et des sapins, bien évidemment, pour garder l'esprit de la page et la retrouver sur la couverture. Ensuite, je viens coller l'ensemble avant de passer au montage de mes pages. Je passe au collage des pages. Et comme je vous le disais, il faut que celle-ci soit collée effectivement bien droite, mais surtout que le pli de votre page soit bien droit. Et ensuite, vous pouvez coller et il suffit par la suite d'aligner la page suivante sur la première page. Donc moi, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, la première page que j'ai collée, le pli était légèrement de travers. Et du coup, ça ne correspondait pas. Donc, il y avait un décalage quand on pliait, quand on tournait la page plutôt. Donc, je m'ai surprise à plusieurs fois. Mais en alignant bien, on arrive toujours à revenir sur ses pieds. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je passe au collage de la couverture. Donc, je voulais vraiment très peu de bordure tout le tour. Donc, voilà, j'ai coupé vraiment à 2 mm de moins que la dimension de ma couverture. Je décide de rajouter une dernière page car il me reste encore de la place sur ma charnière centrale. Et c'est toujours sympa d'avoir une opportunité de plus et d'avoir une page avec ce joli papier. Et à la fois aussi d'avoir la possibilité de mettre plus de photos dans un mini-album. Donc, je redécoupe une page et je l'insère à la suite des autres, évidemment. Je décide de rajouter un petit peu de photos dans un mini-album. de mettre un petit ruban pour cacher ce petit espace qui me reste à la fin du collage de ma dernière page et faire une petite déco sur la partie arrière. Et puis, on verra aussi ce ruban de ma charnière extérieure sur ma charnière extérieure. Donc, j'utilise le ruban qui est dans la même collection, qui est un organza pailleté. Donc, le problème de ces rubans, c'est qu'ils sont un petit peu raides et du coup, ils sont un petit peu moins faciles à tenir en place. Alors, je décide de mettre des petits points de colle pour bien garder mon nœud à plat. Et je vais mettre aussi des petits sequins autocollants qu'on avait eus au printemps qui sont tout transparents et brillants. Et je trouve que c'est sympa, ça va bien avec et ça rajoute une petite touche déco. Et ça permet aussi de cacher un petit peu mes points de colle. Donc, là, le mini est presque terminé. Donc, j'avais fait une petite pochette sur la dernière page, comme vous avez pu le voir. Donc, je décide de mettre juste un petit rappel avec une petite bande de papier qui me permettra d'insérer un petit tag à l'arrière. Enfin, que le tag, en tout cas, tienne bien dans la pochette. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Une petite touche en plus. Et puis, là, je passe à la déco de ma couverture. Donc, j'avais une toute petite chute de papier noir que je décide de coller dans le bas pour faire comme un ruban. Et puis, là, vous me voyez découper les mots Joyeux Noël. Donc, je vais venir détourer au ciseau en laissant un petit bord blanc. Alors, là, il est en entier. Mais je vais le couper en deux par la suite et vraiment découper les deux mots. Et je vais coller simplement un petit ruban, ce Joyeux Noël et ce petit liseré noir qui va ramener, rehausser un petit peu ma couverture. Je trouvais que le papier était déjà tellement beau tout seul que je ne voulais pas trop le cacher, tout simplement. Je viens ensuite découper des petits morceaux de mousse 3D pour mettre mes deux mots Joyeux Noël en relief sur la couverture de l'album et donner ainsi une petite dimension différente. Et puis, je rajoute des petits sequins noirs brillants. Donc, j'en mets vraiment tout autour du mot Joyeux Noël pour le faire un petit peu ressortir. Et puis, voilà, je trouve que ça fait une petite touche aussi moderne avec tous ces petits sequins autour du mot. Ça change un petit peu. Bon, ça m'avait plu. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors, on ne voit pas très bien, mais à la fin, il y aura des photos qui vous permettront de voir un petit peu mieux l'album. Donc, voici la couverture. Donc, à l'intérieur, j'ai rajouté une découpe de sapin et je vous ai montré comment j'allais le monter avec les petites décos et les emplacements photos. Donc, pareil, ça brille assez là sur la vidéo. Donc, on verra mieux, je pense, sur les photos que je vais mettre à la fin de la vidéo. J'espère que vous aimez ce genre de mini-album. Moi, j'ai beaucoup aimé changer de format, passer sur un format un petit peu tout en longueur comme ça qui nous permettait de mettre d'autres tailles de photos. Et on retrouve là nos deux petits tags. Un grand sur lequel on peut mettre bien sûr des photos et un plus petit que j'ai rajouté. Et bien, c'est terminé pour cette vidéo retour du mois de décembre, mon premier projet de Noël. J'espère que je vais pouvoir vous en faire encore plein d'autres. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501